bonjour et bienvenue sur ma chaîne alors aujourd'hui qu'est ce qu'on va faire et ben on va regarder par là on va regarder par là on va faire un truc assez sympa en fait c'est pas compliqué depuis que j'ai mis dans ce moteur de la 530 donc pour moteur turbo quand on a un turbo il faut mettre de l'huile assez fluide pour qu'elle lubrifiez bien le palier du turbo là par la ligne en plus les moteurs vvt avec le vvt vous avez intérêt à mettre de l'huile fluide donc la 530 c'est très très bon pour le vvt mais ça un inconvénient partout le moteur était peu étanche et ben ça pisse de l'huile de tous les côtés donc là au niveau du carter là j'ai de l'huile partout de tout l'avant du moteur est plein d'huile la courroie de distribution est plein d'huile je sais pas si les joints de cache culbuteurs là les joints d'arbois cam sont foutus mais je vais les remplacer je vais remplacer la courroie je vais remplacer le joint de vilebrequin je vais peut-être devoir remplacer le joint du arrière du vvt parce qu'à l'arrière du vvt il y a un joint aussi je vais en profiter pour supprimer le bloc d'eau qui sort là devant et nettoyer un petit peu tout ça parce que ça pisse de l'huile à fond donc au passage je vous montrerai comment on fait pour le duty cycle du solenoïde de vvt parce que là il ya un truc spécial ça c'est du tuning je le mettrai dans cours de tuning aussi le duty cycle du vvt ici il ya un point milieu et le point milieu c'est important il faut là je vous montrerai un peu plus tard il faut faire une manip pour pouvoir voir le point milieu du solenoïde donc voilà donc le but de ce que je vais faire dans les prochains temps démontage du cache culbuteurs démontage de tout le merdier là devant et remplacement de tous les joints alors ici vous avez vu le turbo ça chauffe il a déjà chauffé deux trois fois j'ai foutu un peu d'isolant thermique de partout là c'est du truc chinois de balle même jusqu'à présent ça fait le boulot verra bien c'est avec le temps c'est pourri ou si c'est pas pourri parce qu'il en existe du haut de gamme qui vaut très très cher et ça c'est du bas de gamme c'est du made in china qui vaut que dalle allez c'est parti on va attaquer alors ici vous pouvez voir c'est encore plus nette quand on enlève le cache et ben côté vvt c'est plein d'huile donc ça doit être le joint le vvt qui fuit et qui fout de l'huile partout sur le moteur voilà tout simplement alors voilà comme dirait guillet il est gras comme un kebab bestiaux il y a l'huile partout comme je le pensais c'est bien le joint de vvt là derrière ce joint là qui est foutu la piste de partout là aussi l'arrière du vvt m'a vendu vvt alors les gars un truc de mécano quand quelque chose fonctionne bien le démontez pas si ça fonctionne bien vous n'y touchez pas vous démontez pas vous nettoyez vous changer ce qui est pas bon et vous remontez parce que quand c'est bon on démonte pas parce que plus on démonte et plus ça donne des problèmes voilà donc je vais continuer je vais encore supprimer le bec de thermostat je vais mettre la plaque directement sur le bloc parce que c'est quelque chose que j'aime bien faire comme je suis en train tout démonter autant tout de suite faire la modification une autre astuce que je vais vous expliquer aujourd'hui avec des poulies réglables alors vous avez un moteur vvt comme celui ci et vous voulez essayer d'optimiser un petit peu pour le moteur turbo car parce que là on a un gros turbo on veut que le moteur et réagissent bien et qui donne les chevaux turbo et je vous envoie vers ma vidéo de sélection des arbacames et je vous conseille d'étudier le diagramme d'un arbacame turbo et le diagramme d'un arbacame atmosphérique et vous comprendrez pourquoi peut-être je vais mettre cette poulée ici alors que j'ai encore des arbacames d'origine sur ce moteur alors pourquoi est ce que je mets une poulie réglable je vais prendre l'arbacame d'origine et je vais très légèrement décaler l'échappement pour faire en sorte qu' il soit calé un petit peu dans le style d'un arbacame turbo donc avec une fermeture et une ouverture une ouverture donc un peu plus tôt et une fermeture à peu près au point moraux pour pouvoir favoriser donc l'écoulement des gaz d'échappement pour une utilisation moteur turbo alors de l'autre côté comme il y a un actuateur vvt et bien je pourrais caler l'arbacame comme je veux pour que en décalant l'arbacame d'échappement et en utilisant le vvt et bien j'ai un moteur dont les arbacames soient parfaitement adaptés à une utilisation moteur turbo donc voilà une petite astuce quand vous avez une poulée réglable sur l'échappement et sur l'admission et bien même sur des arbacames d'origine et bien vous pouvez recaler vos arbacames de façon différente pour pouvoir les adapter légèrement pour pouvoir augmenter un peu les hauts régimes augmenter un peu les bas régimes et dans le cas d'un moteur turbo pour pouvoir augmenter le spool up par exemple en décalant l'arbacame d'échappement correctement pour que ça améliore la montée en régime du turbo donc il ya plein de solutions j'avais vu donc une vidéo on me demandait quel est l'intérêt de mettre des poulies réglables sur des arbacames d'origine et bien ça vous permet de caler les arbacames d'origine un peu comme vous voulez et favoriser un petit peu certaines plages de puissance comparé à d'autres sur un atmosphérique c'est pas vraiment super évident mais sur un arbacame sur un moteur turbo en décalant légèrement l'arbacame d'échappement on arrive à gagner en spool up et donc le turbo se met à spooler un peu plus bas dans les tours parce que le calage de l'arbacame d'échappement est très important en moteur turbo donc voilà une petite astuce encore dans cette vidéo pour ceux qui voudraient donc améliorer la sauce avec des arbacames d'origine et bien vous mettez une poulie réglable sur l'échappement et sur l'admission et vous caler pour que ça marche mieux avec un moteur turbo tout simplement et voilà le boulot que je déteste le plus c'est terminé changer les joints à spi du vilebrequin du vvt et de l'arbacame donc l'échappement voilà maintenant il me reste plus qu'à tout remonter alors ici vous pouvez remarquer que j'ai redécoupé la plaque skid nation pour la réinstaller sur le bloc je vais tout simplement monter à la pâte à jambe je l'ai déjà fait ça marche très bien donc si un jour vous voulez faire une blank plate pour roadblock et bien vous découpez la plaque skid nation qui vient avec le route kit skid nation et vous la mettez sur votre bloc avec de la pâte à joint et puis c'est réglé alors voilà alors le boulot que j'ai fait pour finir j'ai changé des banjos là je les ai mis en 10 mm de diamètre avec du tuyau en 10 mm que j'ai branché directement là en 10 mm sur la sortie d'eau qui vient de la pompe à eau là j'ai fait un raccord 10 mm 6 mm avec un manchon spécial en 10,6 voilà avec des durées de silicone donc forcée spéciale de température et là j'ai fait un trou pour pouvoir faire les réglages de la poulie de la poulie réglable le cas échéant voilà je ferai encore un cache qui viendra se fixer là et là ou alors là sur la vis de fixation pour que ce soit propre mais j'ai pas eu le temps de le faire alors le reste rien de spécial je vais changer la courroie d'alternateur changer la courroie de distribution j'ai fait tous les joints de distribution j'ai enlevé le bec de flotte là le support de thermostat j'ai changé le joint du vilebrequin j'ai changé le joint du cache culbuteur j'ai repeint rapidement le cache culbuteur en vert j'ai choisi ça sur catalogue j'ai jamais de chance quand je choisis les couleurs sur catalogue ça match pas trop ce que je veux je voulais un truc qui ressemble un peu au filtraire vert là mais là c'est plutôt vert un peu un peu turquoise là comme ça mais c'est pas grave c'est pas trop mal c'est pas trop moche donc ça fera l'affaire j'ai pas de grand goût artistique pour les couleurs je suis pas carrossier ni peintre ma spécialité ce sont les moteurs enfin pas être bon en tout faut bien qu'il y en ait qui soient meilleurs en peinture que moi je vais encore vous montrer quelque chose de très important sur le vvt si j'y arrive alors là j'ai l'actuateur vvt il ya beaucoup de soleil alors ça va pas être évident alors maintenant on est sur tuner studio on l'actuateur vvt qui est ici la tuner studio et je vais essayer de vous montrer d'abord ici je vais vous mettre quelques photos alors ici je vais vous mettre quelques photos voilà ça c'est le fonctionnement du vvt alors comme vous pouvez le voir il y a deux galeries d'huile on pourrait que certes il faut quand vous tunez un vvt il faut savoir de quel type est votre vvt soit il est comme celui là et il a deux galeries d'huile donc le solenoïde un point milieu une fois il envoie l'huile dans une galerie une fois il le point milieu ça bloque le l'actuateur vvt et quand il envoie de l'huile dans une galerie ça avance et quand il envoie de l'huile dans l'autre galerie ça retarde donc qu'est ce qu'il faut faire avec ce genre de solenoïde il faut trouver le point milieu je vais vous montrer comment on fait ça sur l'autre d'autres solenoïde comme sur un vanos par exemple ou sur un solenoïde jaguar et bien plus on augmente la pression donc plus on envoie d'huile plus on augmente le duty cycle et plus on aura l'actuateur qui va bouger et qui va décaler la roi cam donc c'est deux types différents celui ci fonctionne dans les deux sens avance retard et d'autres l'avance c'est la pression d'huile et le retard c'est un ressort qui vient de remettre la roi cam à sa place donc là je vais dans boost je cherche vvt settings voilà maintenant ici vous avez cam test mode alors ici vous avez le duty cycle ici vous avez le numéro du vvt que vous voulez tester alors qu'est ce qu'on va faire là on a notre vvt je vais essayer de vous le montrer ça va être un petit peu difficile peut-être à voir avec la caméra mais je vais essayer de vous montrer donc je vais augmenter tout doucement le duty cycle alors première chose il faut voir quel est le duty cycle minimum c'est à dire le duty cycle jusqu'auquel l'actuateur commence à peine à bouger donc duty cycle minimum ensuite il faut voir le point milieu ensuite le duty cycle maximum parce qu'il nous faut ces trois informations pour rentrer là ici alors je montrer hop voilà use hold duty ici on a le duty pour le hold alors on va essayer pour tester on va regarder là en fonction du pourcentage ici comment notre actuateur vvt fonctionne alors les gars il faut faire ça avec une batterie qui est super bien chargé 13 volts 8 au moins 13 volts 13 volts 8 mettez la voiture sur surchargeur mettez une autre voiture branchée dessus pour qu'on ait le voltage maximum parce que ça c'est quand le moteur et marche donc quand vous avez une batterie qui est quasiment à plat ici les duty cycle ça correspondra pas du tout donc ici on va commencer à augmenter tout doucement je remonte le duty cycle là j'augmente là je suis à 5 5 ça bouge pas je remonte encore et je regarde là ça bouge pas ah ça commence à bouger à à 24 alors on va diminuer jusqu'à ce que ça revienne alors c'est repartir c'est pas si moi voilà donc à 20 et quelques qui commencent à bouger c'est difficile de voir alors je dirais qu'il ouvre commence à 18 donc dans minimum vvt moi je vais mettre 18 c'est important là de mettre le vvt au minimum parce que ça ça donnera une une meilleure réactivité de votre solénoïde comme ça il ira jamais en dessous d'un certain duty cycle comme il ira jamais en dessous d'un certain duty cycle et bien vous aurez le solénoïde qui lorsqu'il va passer en position minimum n'ira jamais en dessous de 17% duty cycle donc il sera ready tout il sera ready pour s'ouvrir et se fermer le plus rapidement possible je vais essayer maintenant de trouver le point milieu et je vais augmenter un peu de 30 dans le solénoïde qui grogne de plus en plus ça oh voilà et c'est il a bougé d'un coup la position intermédiaire voilà ici on a les deux fenêtres qui sont fermées derrière donc là je suis même allé un peu trop loin je vais diminuer très légèrement le duty cycle parce que là je suis déjà à 60 là vous voyez il est bien fermé les deux côtés sont à zéro donc ça c'est la position intermédiaire c'est la position où le duty cycle est juste bon pour que le solénoïde soit fermé ne laisse pas passer d'huile alors voilà donc avec ce que j'ai trouvé on est à 40% au point milieu et on est à 25% ouvert dans un sens complètement et 65% fermé complètement dans un sens je vais essayer de le faire pour que vous le voyez ah vous voyez le solénoïde a bougé maintenant je vais vous le mettre totalement dans l'autre sens voilà il est totalement dans l'autre sens donc voilà on a les réglages du solénoïde qu'on a fait maintenant et ça ce sont les réglages qu'on va avoir pour l'ouverture donc pour le point milieu l'ouverture totale la fermeture totale voilà donc maintenant je vais pouvoir remonter le solénoïde dans le cache culbuteur et pouvoir tuner mon VVT proprement je l'avais déjà fait je l'avais déjà fait mais c'était l'occasion de vous montrer de vous montrer un peu comment on règle un solénoïde comment on trouve le duty cycle vous allez dans VVT vous faites test mode et après vous testez avec une batterie bien chargée les gars bien 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 chargée au moins 13 volts 8 si vous n'arrivez pas à avoir 13 volts 8 il faut regarder la tension d'alternateur et si vous n'arrivez pas mettez par exemple une autre voiture branchée sur votre batterie ou mettez le chargeur dessus pour que vous ayez vraiment une tension assez élevée voilà tout simplement donc c'était le petit truc du VVT je vais finir de remonter et démarrer un petit coup pour voir si tout ça ça fonctionne elle s'est éteinte toute seule va falloir que je règle un peu mieux le ralenti mais tout a l'air bon pour l'instant il n'y a plus de fuite on verra l'usage on verra l'usage s'il y a encore de la fuite partout là en tout cas je suis assez content de mon montage c'est pas encore tip top mais c'est déjà pas mal voilà donc j'espère que cette petite vidéo de d'étanchéité moteur super galère je déteste faire ça l'étanchéité moteur quand c'est quand le moteur est dans la voiture c'est quelque chose que je déteste faire mais bon c'est un boulot qu'on doit faire si l'huile coule de tous les côtés faut bien refaire l'étanchéité comme ça vous avez plus d'huile de tous les côtés alors la prochaine étape ce sera de s'occuper de ce côté là d'abord tuner en atmosphérique s'occuper un peu plus de ce côté là faire un peu d'optimisation ici préparer pour l'injection étagé et ensuite tuner en atmosphérique et faire le plénum turbo et voilà donc comme d'habitude j'espère que cette vidéo vous a plu si elle vous a plu mettez des pouces vers le haut n'oubliez pas de vous abonner moi j'espère comme d'habitude que ça vous a plu sinon les pouces vers le bas vous avez le droit voilà allez à une prochaine ciao bye bye ciao 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 Sous-titrage ST' 501